Du coup, on va vous présenter avec Pierre-Marie le guide de diagnostic territorial qui est lié au projet Brise. Donc la première chose qu'on peut dire, c'est que ce guide est issu du projet Brise, dont l'objectif était de traiter du bien-être, de l'attractivité des territoires, et puis aussi de pouvoir un peu étalonner les inégalités socio-spatiales au sein des territoires ruraux, mais aussi entre les territoires ruraux et urbains. Donc on participait, vous voyez, au projet un certain nombre de personnes du côté de l'UMR EVS, Environnement, Ville, Société, puis du côté des partenaires acteurs, donc vous l'avez deviné, VAA Conseil avec Pierre-Marie Chapon. Notamment Léa Delefortry, qui s'est chargée de la conception du guide au niveau du design. Également, on a eu aussi, alors j'ai oublié son nom, Guillaume Petit aussi à VVA Conseil, donc trois personnes de VVA. Puis du côté des autres acteurs, on a eu donc Claudine Perlot avec la Radelle, Mylène Tou, Cap Rural, et sur l'Association des maires ruraux de France, Pierre-Marie Georges, ainsi que Cédric Zabot. Voilà, et puis il y a un carton pour Cap Rural. Voilà. Donc voilà un petit peu pour faire un petit peu un tour d'horizon. Donc nous, c'est un peu particulier parce que, dans notre guide évaluer le bien-être sur un territoire, donc l'idée, c'est quand même de comprendre quels sont les facteurs d'attractivité pour pouvoir agir dessus. Donc du coup, on a quatre outils. Donc c'est un petit peu particulier par rapport aux autres présentations où vous ne vous a présenté qu'un outil. Hier et avant-hier, on a déjà présenté deux autres outils. Donc là, je vais faire un peu une synthèse des outils qui sont disponibles et puis surtout pas rentrer forcément dans le détail, parce qu'on n'a pas le temps, mais plutôt de vous montrer les différences entre les outils et leur complémentarité. Donc l'entrée privilégiée, c'est celle du diagnostic territorial à l'aune du bien-être. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on vous propose dans ce guide ? D'abord, un indice quatre outils, donc un indice OP-CHOVEC, donc qui est basé sur une approche normative, donc qui utilise aussi simplement des données froides pour faire un diagnostic territorial. Ensuite, le jeu Telmi, donc qui est une méthode à partir d'un jeu de cartes dans lequel on demande aux individus de sélectionner un certain nombre de cartes qui sont les plus importantes pour eux, pour leur bien-être sur un territoire. Donc on est à l'échelle de l'individu, vous voyez, et puis dans une approche subjective, on demande, on est sur le déclaratif. Ensuite, la maquette foyer, où là, pour la maquette foyer et escapade, on va s'intéresser plutôt à la construction collective du bien-être sur un territoire. Donc la maquette foyer, on est à l'échelle, vous l'avez compris, du foyer. Ensuite, sur la carte O2D escapade, on est à l'échelle communale et tout ça, on le fait de manière collective. Donc pour revenir un peu sur les précisions sur ces outils, je vous présente un tableau, si j'arrive à le voir, parce qu'en fait, j'ai la moitié du tableau qui est caché par nos différentes têtes. Donc je suis en train d'essayer de cacher. Alors oui, là, ça va aller. Donc si on regarde, on vous propose en fait une présentation succincte des quatre outils et de leur protocole méthodologique en vous posant plusieurs questions. D'abord, sur ces quatre outils, avec qui finalement on peut utiliser l'outil ? Est-ce qu'il y a besoin des habitants ou pas ? Donc la deuxième question qu'on peut se poser, c'est à quelle échelle spatiale on peut utiliser ces outils ? Donc on va voir qu'il y a une assez grande variabilité en fonction des outils et ce que permet en fait chacun de ces outils. Donc voilà, si on regarde l'indice optio-vec, vous voyez qu'avec qui on le fait, il n'y a aucune mobilisation nécessaire des habitants. Vous l'avez compris puisqu'on utilise des données statistiques et puisqu'on nomme des données froides pour faire le diagnostic. L'échelle spatiale, on va le faire à plusieurs échelles, donc communes, intercos, départements. Tout dépend en fait de la manière dont on peut collecter les données. Ce que ça permet, je vais revenir sur la diapo d'après. Ensuite, sur le jeu de cartes, on a besoin des habitants, donc on enquête des habitants. Donc on peut avoir une variabilité de la manière de faire, notamment en prenant un échantillon représentatif de la population en fonction de différents critères ou simplement une catégorie d'individus. Voilà, donc ça c'est assez agréable en fait de pouvoir mobiliser l'outil de différentes manières. À quelle échelle spatiale on peut l'utiliser ? À toutes les échelles spatiales, ça soit départements, pays, intercommunalités, communes. La maquette foyer, c'est un petit peu plus complexe, vous l'avez sûrement compris. On doit travailler avec les habitants. On peut aussi travailler avec un seul habitant, mais nous on a conçu l'outil plutôt pour travailler sur un échantillon représentatif de la population, donc idéalement jusqu'à huit habitants pour jouer avec la maquette foyer. Et l'échelle spatiale, elle est unique, c'est celle du logement et autour du logement. Donc voilà. Et sur la carte O2D Escapate, pareil, on est avec les habitants, idéalement huit habitants. Alors évidemment, on dit huit idéalement, mais ça peut être un échantillon représentatif de la population de la commune ou du lieu ou du bourg ou du centre-bourg, ou alors une sélection d'un type d'habitants. Par exemple, les jeunes 18-24 ans ou les personnes âgées, etc. L'échelle spatiale, ça va être le quartier, le bourg, le centre-bourg et les îlots. Donc chacun de ces outils a un objectif. Donc d'abord, l'outil, donc je vais avancer, on pourra revenir à ce tableau si vous voulez, pour voir les différences. Donc sur l'outil de l'indice qu'on appelle Ob-Chovec, donc opportunité, choix et vécu, il permet d'évaluer le bien-être sur un territoire de manière purement théorique et on ne consulte pas les habitants. Ça, je précise. Donc c'est un outil qui a pour objectif de positionner un territoire par rapport à ses voisins ou à d'autres territoires. Ça évidemment permet de voir si le territoire est bien positionné, est-ce qu'en termes de bien-être, est-ce que c'est une zone de mal-être. Voilà. Ça permet de repérer les zones en difficulté sur un territoire, donc zones qui pourraient être évidemment des cibles de la politique publique. Également de révéler les éléments forts du territoire en matière de bien-être qui pourraient être mobilisés, donc notamment pour servir de campagne, à une campagne par exemple en matière d'attractivité, donc jouer sur des éléments qui peuvent être mobilisés en termes de marketing territorial. Évidemment, établir des hypothèses de travail pour mener d'autres phases de diagnostic. Et nous, dans le projet Brice, ça a été le premier outil qu'on a utilisé. Et donc, pour nous, c'était vraiment pour faire une première phase de diagnostic et choisir les terrains sur lesquels on allait travailler. Et puis, il nous amène à quoi ? À produire des cartes, vous l'avez compris, et puis à pouvoir analyser les inégalités socio-spatiales de bien-être sur les terrains qu'on aura choisis. Donc, Hobbes-Chaubeck, en fait, il est composé de trois dimensions, les opportunités. Une autre dimension qui est celle des choix et du pouvoir d'action des personnes sur le territoire. Et la dernière dimension est celle du vécu. Donc, on a trois dimensions. Chacune de ces dimensions va être représentée par des indicateurs géolocalisés. Et à partir de ces indicateurs, on construit un indice composite de bien-être spatialisé. Donc, aujourd'hui, ce résultat sont des cartes, comme vous pouvez le voir. Et là, par exemple, en Rhône-Alpes, on a pu mettre en évidence qu'il y avait des espaces de bien-être très élevés. Donc, là où les zones, où le niveau de bien-être était le plus élevé, c'est le long des axes de communication, vous le voyez. Et voilà, le périurbain ouest lyonnais, qui est très bien connu pour ça, la plaine du Forest, la vallée du Rhône, et puis l'axe Grenoble, Tonon-les-Bains. Ensuite, on a pu mettre en évidence aussi des espaces de faible bien-être. Donc, des communes populaires, notamment des centres urbains très denses. Donc, là, on parle évidemment à l'est, le l'est lyonnais, le mont du Lyonnais, mais aussi des communes rurales de montagne. Donc, on va avoir l'Ardèche, notamment, et puis l'est de la Drôme. Donc, ça, voilà. Donc, ça permet finalement, à partir de cet indice de voir où il y a des zones qui seraient potentiellement en difficulté, de positionner le territoire par rapport aux autres. Et puis, quand on descend dans le détail, de pouvoir voir sur quelle dimension du bien-être le bas blesse sur un territoire, par exemple. Donc, là, on voit, je peux vous donner une réponse assez aisée sur Lyon, en fait, l'agglomération de Lyon où on a un niveau de bien-être faible. C'est dû à la dimension liberté de choix, étant donné qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'ont pas le droit de vote. Donc, ça fait chuter un peu l'indice. Voilà pour l'indice Hobgiovec. Donc, à partir de là, vous positionnez votre territoire. Vous pouvez voir où il y a un problème. Donc, là, pour donner un autre résultat aussi peut-être intéressant, on s'aperçoit que dans l'espace rural, le bas blesse va évidemment, va être lié, en fait, au fait, à l'accessibilité. Donc, l'accessibilité à un certain nombre de services, mais aussi ce que nous, on a appelé, en fait, une accessibilité à la proximité virtuelle, donc au monde virtuel. Et là, c'est évidemment cette fracture numérique. Donc, là, on va retrouver, avec cette carte des inégalités spatiales en RONAP, certaines spécificités ou certaines demandes de la part des territoires ruraux en termes de politique publique. Voilà. Ensuite, le deuxième outil, qui, donc, on descend, on n'est plus sur des données froides et on a besoin des populations locales, des habitants. Donc, on a un jeu de cartes, de 29 cartes, et l'idée, c'est évidemment de connaître les éléments qui sont jugés les plus importants ou les moins importants pour le bien-être par les habitants d'un territoire. Donc, évidemment, ça peut être un quartier, un bourg, une commune, un interco, un pays, etc. On a, donc, on base, en fait, l'analyse sur les déclarations des individus et ça nous permet de révéler les préférences des individus ou d'un ensemble d'individus sur des éléments qui sont nécessaires pour eux, qu'ils soient matériels ou immétériels pour être bien sur un territoire. Et ensuite, évidemment, ça nous permet aussi de voir s'il existe des différences de bien-être en fonction des individus selon les territoires sur lesquels ils vont être et donc, si on prend l'approche du côté du territoire, on peut positionner un territoire par rapport aux autres en matière de bien-être ou d'éléments de bien-être pour les individus. Et du coup, ça permet d'envisager des aménagements ou des mesures de politique publique qui vont être ciblées envers les habitants en fonction de leurs préférences. Donc, voilà, en fonction des préférences que vont révéler les individus, je peux savoir s'il y a un manque ou pas sur le territoire. Donc, voilà, ce que ça nous donne, ça nous donne, là, je vous ai mis une carte, en fait, ça nous permet finalement à partir des préférences des individus de voir quelque part où sont les zones où potentiellement ces individus seraient le mieux ou vivraient le mieux sur un territoire fictif. Donc, là, on a approché les préférences des habitants de trois communes du rural isolé en Renalp sur l'ensemble de Renalp et on voit, en fait, qu'ils ont intérêt à se localiser dans le sud-est de Renalp pour être bien. Voilà, s'il y a des questions, je vous ouvrirai d'autres diaporamas pour vous montrer. Ensuite, la maquette foyer, alors, elle, on n'est plus à l'échelle des individus, de l'individu, mais on est à l'échelle d'un groupe d'individus. On est à une échelle très fine intéressée aux éléments indispensables au bien-être des individus sur un territoire, sur, plutôt, excusez-moi, dans leur logement. Voilà, donc, on essaye de hiérarchiser les éléments qui sont matériels et matériels de bien-être essentiels à l'échelle du foyer et donc, on peut réfléchir collectivement à un logement où chacun pourrait être le mieux possible, mais aussi aux éléments qui sont indispensables dans l'environnement immédiat du logement. Voilà, donc, là, la maquette foyer pour vous montrer un peu l'outil et vous voyez, là, ils ont positionné, on a positionné un certain nombre d'éléments, par exemple, comme la luminosité qu'on peut avoir dans la maison. On va leur demander aussi de positionner, par exemple, s'ils veulent que la maison soit est, ouest, en fait, comment ils vont la positionner dans l'espace, dans leur environnement. Est-ce que, ils ont besoin, quel est le niveau de bruit qui est acceptable pour eux, selon les lieux de la maison. Là, on voit, par exemple, qu'au niveau du chauffage, par exemple, ils n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un chauffage très important dans la chambre, ce qui est tout à fait logique, etc. Donc, voilà, ça nous permet de discuter avec eux et puis, finalement, à l'échelle du foyer, si jamais il y a construction ou pas par les acteurs territoriaux, de se dire, bon, voilà, on a peut-être intérêt à demander aux gens ce qu'ils veulent parce qu'on peut avoir une variabilité aussi en fonction du type d'habitant de ces logements et puis, surtout, autour de l'habitation, notamment, l'envie, finalement, d'avoir un espace ouvert devant la maison pour pouvoir faire sa donnée à certaines activités. Ensuite, la cartographie escapade. Donc, là, on va demander aux habitants de se projeter sur leur territoire de vie. Donc, en leur demandant, finalement, quels sont, ça va nous permettre de déterminer les lieux phares qui sont favorables au bien-être des individus, déterminer aussi sur une zone délimitée comme le centre-bourg les éléments qui sont indispensables au bien-être des individus, matérialiser aussi les relations sociales qu'ont les personnes mais également le type de relations sociales qu'ils entretiennent. Donc, voilà, on va voir s'il y a présence ou absence de liens sociaux entre les habitants du territoire enquêté et identifier les éléments ou les personnes qui favorisent le lien social. Donc, là, on est sur, vous l'avez compris, sur, finalement, la construction collective du bien-être sur le territoire de vie et donc, là, vous voyez, là, on a un exemple, donc, on leur propose l'outil par d'une carte, en fait, donc, on explique comment arriver à cette carte-là dans le guide méthodologique. Donc, là, c'est un exemple d'un des terrains qu'on a, qu'on a, qu'on a investigué, Saint-Basile-la-Mastre et on leur demande de positionner ensemble des éléments que nous, on a jugé comme un dispense important puis on leur demande de les positionner, eux, après, de voir s'il en manque, de pouvoir en rajouter si nécessaire et de voir, en fait, aussi ce qui va manquer sur le territoire par la deuxième étape de l'outil où, là, on essaye de révéler quelques manques et quels sont les manques et quels sont les atouts sur le territoire. Évidemment, vous comprenez avec quatre outils, je ne peux pas vous présenter l'ensemble des outils et les protocoles des différents outils pour ceux qui ont assisté aux présentations hier et avant-hier, ils en ont déjà vu deux. Voilà. Donc, le guide, il est lisible en ligne si vous voulez, vous pouvez aussi le télécharger gratuitement et là, on va en imprimer quelques-uns pour nous donc après, ça va être un peu plus compliqué d'avoir une impression pour tout le monde mais bon, si ça intéresse, on pourra refaire une impression papier. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Maintenant, je vais m'arrêter là et puis peut-être que Pierre-Marie voudra rajouter quelque chose. J'ai peut-être mis de côté des éléments qui sont importants. Voilà. et puis je vais m'arrêter là. J'ai oublié,